Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le récap du mois de septembre, l'avant-dernier de la saison. En effet, la Vuelta qui a animé tout le mois de septembre est désormais finie, et il ne nous reste plus que les dernières classiques avant que cette saison 2023 ne tire sa référence. Dans cette vidéo, nous abandonnerons tout d'abord la Vuelta, les Champions d'Europe, ainsi que les différents classiques. On commence tout d'abord avec le maillot rouge que je remets à Sepp Kuss pour sa belle victoire au général sur la Vuelta, qu'il aura conquise à l'issue d'une échappée longue sur la 8ème étape, et qu'il aura su défendre tout au long de cette Vuelta face à ses deux coéquipiers. En effet, étant tous les trois très bien placés au général, ils ont pu jouer stratégiquement pour conserver leur classement, et gagner de nombreuses victoires d'étapes. On peut également noter que cela est bien mérité pour Sepp Kuss, qui après avoir épaulé ses leaders sur le Giro et le Tour de France cette année, a réussi à remporter cette victoire. Et pour finir, petite anecdote, il faut savoir que Sepp Kuss est le seul coureur de la Jumbo Visma à avoir été sur tous les grands tours que la Jumbo Visma a remporté depuis qu'elle existe. On passe désormais au maillot de meilleur grimpeur que j'ai décidé de remettre à Jonas Wingergaard, qui a remporté deux victoires d'étapes, dont une au Tourmalet, finit 2ème du général et fait de nombreuses autres places d'honneur. Et pour moi, il était le deuxième plus fort devant Primoz Roglic sur cette Vuelta. Pour le maillot vert, j'ai décidé de le remettre à Kadengroves, qui a remporté trois victoires sur cette Vuelta, dont la dernière à Madrid d'une belle manière. Il finit également deux fois deuxième et repart avec le maillot de meilleur sprinter. Et comme Jasper Philipsen sur le Tour de France, il aura su se montrer le plus fort sur cette Vuelta 2023. On enchaîne avec le maillot blanc que j'ai décidé de remettre à Remco Evenopoul, car malgré sa défaillance lors de l'étape du Tourmalet, il finit 12ème au général, meilleur grimpeur et remporte trois étapes, dont deux en solitaire. Et il finit également trois fois deuxième, ce qui montre qu'il a été l'un des grands acteurs de cette Vuelta 2023. Pour le deux stars de Super Convertif, je le remets à Christophe Laporte, qui a été sacré champion d'Europe le week-end dernier aux Pays-Bas. Après une attaque dans les derniers kilomètres qu'il a parcouru en solitaire, il se fait rattraper aux 50 mètres et sprinte pour la victoire face à Wout Van Aert et Olaf Koic. Il remporte donc la victoire et devient le premier français à devenir champion d'Europe. Pour la meilleure équipe, sans surprise, il s'agit de la Jumbo Visma, qui grâce à cette victoire sur la Vuelta, est de la première équipe à avoir remporté les trois grands tours la même année. Ils ont également fait tripler au général et tripler sur de nombreuses étapes de montagne, comme à l'Anglirou ou au Tourmalet, ou encore récemment au championnat d'Europe. On peut également noter leur démonstration sur le tour de Grande-Bretagne, avec cinq étapes remportées d'affilée, dont quatre par Olaf Koic et une par Wout Van Aert. Passons désormais aux autres résultats. On peut noter la belle victoire de Valentin Mandois à domicile sur la Bretagne classique. Côté fils, c'est Misha Bredewald qui l'a remporté. Arnaud Delis a quant à lui remporté le Grand Prix de Québec et à Damiette celui de Montréal. Timmerliès a juge, lui, le GP de Fromi. Côté fils, on peut également noter la victoire de Lothé Kopecky sur le général du Simac Lady Tours et celle de demi-volley ring sur le Tour de Romandie. Marc Hirschi remporte, lui, le général du Tour de Luxembourg. Et pour finir, les résultats des championnats d'Europe, avec Joshua Tarling qui remporte le contre-la-montre, Marlène Ressert celui des filles et Misha Bredewald remporte quant à elle la course en ligne. Sur ce, la vidéo touche à sa fin et on se retrouvera le mois prochain pour le dernier récap de l'année avec notamment comme course principale le Tour de Lombardie et les dernières classiques italiennes. Et il y aura également aussi le début du cycle cross, donc j'en parlerai un peu aussi dans cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous jadierai bientôt pour une nouvelle. Bye bye!